Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaelden pour les jeux du cygne et son compagnon éternel. Sur notre campagne Total War Warmer 3 avec le mode SFO, alors à la fin du tour précédent que nous avions quand on s'était arrêté, tout allait bien. Et puis pendant le tour adverse, les loyalistes célestes, donc les jaunes comme je les appelle depuis un certain temps, se sont amusés à me déclarer la guerre et à m'attaquer directement. Alors on a une bataille qui est certainement perdue d'avance, mais on va quand même essayer de leur péter la gueule un maximum. Donc on va la jouer. Le rapport de force n'est clairement pas notre avantage, mais on a 6 invoques, on a du fufu, on a des catapultes... Voilà, donc on est parti. Tu peux rejoindre, non ? Voilà, bon, il a... Clairement, on n'est pas en capacité de vraiment le vaincre, mais... On a regardé, et je me suis dit, on va essayer de lui faire le plus de bobos. Le terrain est avantageux. Voilà, vous ne l'avez pas vu encore, mais la carte... Normalement, je devrais pouvoir me coincer là, en bas. Le truc, c'est que quand tu vas commencer à fuir, ça va être immédiat. Alors ça, c'est le seul souci. Ou alors sinon, je me mets en diagonale entre les deux zones fermées. Je ne pense pas qu'avec sa cavalerie, il fera le tour. Ce n'est pas trop le genre de l'IA. Ça peut être aussi... Ça me permettrait d'être moins proche du bord. On va voir un peu ce que ça donne au niveau des délivlés aussi. Tu fuiras quoi qu'il arrive, donc... Le but, c'est d'essayer de le canarder le plus possible avec la catapulte. Lui péter son canon. Alors lui péter son canon avec tes invoques, et te mettre le plus loin possible pour essayer de lui infliger le plus de dégâts possibles à coup de catapulte. Le problème, c'est que le goulet est en contrebas. Ça, ce n'est pas terrible. Mais le truc, c'est qu'il va se resserrer. Il va venir avec un maximum de trucs que tu essaies de faire le plus... Ah, c'est cette map-là, d'accord. Ok. Tu essaies de faire le plus de dégâts possibles avec la catapulte, à mon avis. C'est ta meilleure option. Non, mais on va se mettre en diag, là. Ouais. On va se mettre comme ça, là. Le long de la ligne verte. Ce sera mieux. Alors, je vais te donner tout ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il paquera beaucoup moins. Le problème, c'est qu'il va beaucoup moins taquer. Ah, oui. C'est pas faux. Non seulement, il va beaucoup moins taquer. Ouais. Et le truc, c'est que de te foutre au fond du goulet, c'est sûr. De toute façon, tu furent immédiatement. De toute façon, tu vas te faire défoncer quand il va arriver au cac. Le truc, c'est que si ta catapulte est suffisamment proche, elle va pouvoir tirer beaucoup plus longtemps, le temps qu'il arrive à faire le tour et qu'il vienne jusqu'au fond du goulet. Ok, c'est légitime. Il va tirer beaucoup plus longtemps sur des forces beaucoup plus groupées, logiquement. Ok. Le seul risque, c'est qu'il te surplombe avec ses arbalétriers et qu'il te pilonne depuis en haut. Là, ensuite, j'ai les invoques et tes unités fufus pour l'emmerder. Là, je t'ai filé même les frondeurs. Oui, j'ai vu, j'ai vu. De toute façon, le truc, c'est que j'ai qu'un seul, j'ai qu'un seul, j'ai qu'un seul, j'ai qu'un seul, j'ai qu'un seul runner, tout le reste et du fondeur. Donc, euh, tac, bah écoute, je suis prêt, autant que, autant que faire ce peu. Alors, vrai truc, du coup, t'as rien du tout, en fait, en bas. C'est quand il va arriver au cac, tu vas juste encaisser ses charges. Bah, je vais avoir les catapultes pour... Bon, non, je vais essayer de contourner. Bah, à la limite, toi, tu peux te mettre peut-être dans les boîtes, derrière les statuts-là. Dans la boîte derrière la statu-là, plutôt là, histoire de pouvoir le contourner un peu plus. C'est ça. Et pouvoir shooter un peu mieux. À mon avis, ça peut le faire. Allez. Alors là, on ne le voit pas, donc je vais devoir commencer par une invoque. Bah non, sinon, moi, j'y vais. Ouais, ça serait bien si... Je vais me déplacer pour essayer de choper au moins une division. Toi, va te placer tout au fond, et puis... Ouais, ouais. Tac. Ouais, j'ai même fait plusieurs lignes. Ouais, c'est ça, il faut que tu essayes de faire... Après, t'as pas d'esclave, c'est que du guerrier des clans. Ouais. Presque dommage. Oui et non, parce que... L'esclave, je suis plus facilement, mais le truc, c'est qu'il n'inflige pas de pénalité de morale, en fait, au reste de l'armée, quand il joue, en fait. Ouais. C'est le... C'est le... C'est le principe aux avantages. Après, c'est pas... Ah, mais il y a six modèles sur les catapultes. Ah, il y a peut-être moins de faire des choses. C'est bon, hein, pour moi. Ouais, mais pas pour moi. Ok, c'est parti. Tu peux t'avancer un tout petit peu, peut-être une autre de l'autre côté pour avoir un champ de vision plus rapidement. Ça ne m'a pas forcément super bien prévu. C'est bon. Ok. Alors. Il nous cherche forcément... Où est-ce qu'ils sont ces canons ? Pourquoi est-ce qu'il y a l'humilité d'archer à perpétrer les oies et orienter dans l'autre sens ? Je ne sais pas. Hop. J'adore, c'est que les servants sont canons. Ouais, le truc, c'est ça. Les servants sont canons, sont... Ah, merde. Derrière. C'est pas grave, c'est ça. C'est le truc, c'est que s'il n'a plus de servant, il n'a plus de canons. Ah, putain, j'ai déjà été repéré. Ah, merde. C'est quoi, c'est sa cave ? C'est sa cave, merde. Ah ouais, ça, c'est pas bon plan. Mais évidemment, je leur avais retiré le tir pour y t'a qu'ils aggro... C'était presque un bon plan. Ah ouais, ils sont carrément loin, ces canons. Ah, putain. Voilà, la pause. Est-ce que je vais mettre le deuxième ? Ouais, je vais le mettre plutôt sur les archers, dans ce cas-là. T'as perdu une unité, toi, déjà ? Oui, j'ai eu une unité. La première qui s'est fait charger un fuit. Je suis en train de lui en défoncer une unité et je vais essayer de lui choper la deuxième. Il a une cavalerie qui vient de dépop, toi. L'avantage, c'est que lui aussi est au bord de la carte, donc il va partir, je n'ai rien. Bon, il a sa cavalerie qui me charge. Bon, il a sa cavalerie qui me charge. Ah, c'est relativement précis, là, qui est un pult, hein ? Come on. Hop, je vais faire la tête tirée. Hop. Il a complètement loupé sa charge. A priori, sa cavalerie, c'est géré. Ah, après, c'est connu, je me prends ses tirs de canon. Ouais, bah, écoute. Je vais aller me planquer, du coup. Je le charge, j'envoie une avocale sur ses tirs. Je vais aller me planquer, histoire d'essayer de perdre les visions. Hop, des routes totales. Et toi, tu te casses aussi. Et maintenant, je fais, pourquoi ? Hop, une cavalerie en moins. Bah, il a plus de cavalerie. Ouais. Moi, j'ai perdu un guerrier déclin. Bon. Ça va. J'ai perdu un secondeur. Il est complètement en panique avec les invoques. Par contre, il t'arrive dessus avec ses volants. Il va te pilonner tes catapultés avec ses volants. Ah, ça, je ne dis pas. Et puis, le problème, c'est que ça, je suis trop loin pour pouvoir les gérer. Ouais. Non, je suis hors vision. Je suis fufu, tu n'es plus censé pouvoir me tirer dessus, là. Normalement. Et puis, c'est du coup, c'est peut-être pour ça, je pense que tu aurais peut-être dû garder les fonds, là. Et voilà. Et ses archers te pilonnent depuis le haut. Bon, je vais essayer d'aller faire un baroudonneur et aller foncer et détruire son canon. Ouais, j'y suis sur le canon. Il ne peut pas faire grand-chose avec, donc... Oui, mais le but, c'est de le détruire. Ouais. Si j'ai bien compris. Il ne peut pas faire grand-chose. si vous voulez vous tirer ça y est il commence à tirer ouais bon ouais les catapultes ça aura pas été fou bon on aurait essayé et ça aurait été un échec ma cata est sur le point de disparaître je passe en x2 j'ai quasiment plus j'ai un frondeur qui vient de fuir mes gutters veneurs vont sans doute fuir avant même d'arriver au cac je vais faire ma dernière invoke sur le canon j'ai réussi à l'impact et c'est j'ai d'avoir assez jet crossbow mais je ne pourrais pas les gérer ah tu fais mal au canon plus qu'il n'y a personne pour le défendre c'est ça ça y est peut-être il arrive et ça y est je le fais fuir je vais essayer de le choper moi avec les tirs 3, 2, c'est bon c'est bon c'est gérer ça bon ça fait toujours ça de moins ça fait toujours ça de moins j'ai plus d'invoque j'ai plus grand chose j'aime plus rien du tout et c'est ouais c'est lanterne sinon t'avances et t'essayes de lui noyer l'immunité je sais pas après ce qui était bien que t'essayes de lui choper son lord tant qu'il était au cac ah j'ai pas fait gaffe qu'à faire balance tout tu feras pas grand chose parce que c'est déguerait déjà et toi t'as déguerait les clans mais tu peux lui empêter encore une unité sur cette prie ah ou alors regarde tu fonds et t'essayes de lui choper ses iron hail j'y arriverai pas il m'a eu le passager bon je passe en fois 4 ah si j'ai récupéré une unité tirer sur tes archers mon chef qui signifie si je suis pas parce qu'il me reste 3 de leadership il est possible que je fuis avant d'arriver à tirer sur ses archers bon on a redéfoncé son canon voilà et fait du mal à sa cavalerie et fait du mal à sa cavalerie quoi que non parce qu'elle a fui donc elle va récupérer euh moi j'ai les deux qui a fui elles étaient pas très très hautes en vie moi j'en ai j'en ai eu une qui a fui qui a pas fait grand chose allez on tire et on tire non c'est 8 putain ah oui il a foutu des archers au corps à corps t'as des archers au corps à corps en plein dans la mêlée celui du groupe qui est le plus devant tu leur fais pas grand chose non plus non ils sont très très fatigués allez bien bien 172 c'est le terme ouais au final ta catapulte elle a pas fait grand chose ouais bah non mais ils se sont pas groupés en fait le problème c'est que je me suis fait détecter je sais pas comment est-ce qu'il a fait comme il partait dans tous les sens avec les invoques c'est ainsi l'idée était bonne mais elle était mal réalisée il manquait je pense de toute façon un peu de ressources de toute façon non mais je sais que t'étais un peu sceptique écoute il a plus de canon il a plus de canon c'est toujours ça te plait l'arbre à l'étrier 11 94 84 73 c'est les membres sont toujours hallucinant quand on parle de ce qu'elle alors que va-t-il en faire de cette ville m'arrangerait s'il n'apprenait pas quand même au moins un petit pillage un petit pillage ça serait pas mal ouais allez récompense de vos connards speedy cunard il recrute cash pas bon alors embusquette des jouets oui ça se cite un recrute du paysan avec ça rien d'autre colonie perdue bah ouais je sais arrête expirée contre ascryre et bah enfin enfin contre ascryre ascrase crise 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 lui il est là il est là alors je vais d'abord lui faire d'abord le faire agir donc et qu'ils aient les unités cette carrière c'est succès très bien et ensuite crise je vais me faire ce contrat là et pourquoi il veut pas c'est personne je serai oui d'accord la merde c'est encore contre morse bon oui je sais que j'ai plus de chemin j'aurais dû attendre avant de le faire recrutement global recrutement global des vermines de choc 12 000 po ah 12 000 ah oui pas mal je m'attendais à un 5 000 6 000 ok 12 000 po pièce c'est honorable donc elle a intérêt à faire le café celle que tu recrutes c'est c'est what the fuck sérieusement bon et puis il faut que je l'empêche de bouger ah mais bon succès bien est-ce que par hasard qu'est-ce que tu fais toi on travaille la reconstitution enfin ouais mais un peu trop de un peu trop de debuff en face euh bien donc il va me falloir avancer et lui défoncer la tronche bon le problème c'est que j'ai du coup pas grand chose lui défoncer la tronche euh il va falloir déguerrer des clans quand même hein c'est la même chose sur la tronche je te le dis j'ai plus de sous moi oh t'es là oh t'sais c'est là je peux faire une alliance même avec rictus moi puis ensuite j'irai chercher est ce que ça peut être intéressant de sachant de façon il est déjà en guerre contre de l'orque et du nain rictus oui bonne façon j'ai quand même plutôt bien étendu j'aurais pas dû t'écouter d'aller à shang yang même si ça m'a permis de défoncer une autre faux zao ming je suis quand même là j'ai en fait j'ai pas du tout envie de d'y aller en vitesse forcée parce que si je le fais si je le fais je vais me faire je reste me faire attaquer cash quoi là non 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 j'ai la garnison en plus où il a torime sur la tronche ouais l'alliance militaire j'hésite un peu là beaucoup même si ça fait des sous alors snitch il faut que j'aille défoncer sa dernière colonie et ce sera fait problème réglé victoire décisive perte faible et s'en est fini la tienne est en dehors du ranger euh tuc 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 maître assassin tac hum voilà elle est une faction détruite une mme mme et par là alors juste pour voir si je fais les diplômes avec les défenseurs du grand dessin je leur donne la ville taicheng combien est-ce qu'ils en veulent oh putain ils s'en veulent que dalle quoi ah si 14 7 plus 14 7 mais je peux pas faire de pn avec une fibre et 5000 thunes mais je le ferai un prochain tour donc à faire bah absolument et j'aime la première ville niveau 4 et voilà j'ai pas moi alors ça c'est qu'on revenu générer campagne plus tôt au prochain tour je pourrais la lancer c'est pas mal c'est pas mal du tout au prochain tour je vais péter du nain caracazul j'y casse la bouche au prochain tour ah et en plus c'est une capitale ah oui ça pourrait bien intéresser morse alors ça c'est pestilence c'est moulder alors ceci dit je m'entends bien avec ouais c'est qu'il faut que je développe de toute façon ça consomme de la bouffe mais j'en ai besoin peut-être me débarrasser d'un bâtiment je vais faire les plagues manques et j'en ai moins besoin quand même je vais pouvoir faire des canons mal foudre revenu générer plus sens c'est pas ouf celui là je vais le péter alors qu'est ce que je peux faire d'autre j'ai ici bon je me suis mis en alliance militaire avec Ritus j'espère que j'ai pas fait une connerie l'avenir le dira je sais moi juste pas qu'il me force à déclarer la guerre à morse en fait pour l'instant il est à 0 mais avec un un potentiel à aller jusqu'à moins 120 parce que je sais pas pourquoi il a un rulers préjudice de moins 100 si ben cette façon c'est deux clans rivaux en fait oui mais je comprends pas pourquoi ils sont encore à 0 l'un avec l'autre il a un moins 100 mais pour l'instant ils sont à 0 c'est tout ça bouge pas bon ta diplomatie me permet pas vraiment d'améliorer la mienne ça va peut-être pas arriver tout de suite tout de suite avec un peu de chance d'ici 10 tours je pourrais briser l'alliance militaire j'aurais juste récupéré des sous je préfère être allié à morse que allié à Ritus mais bouffe croissance autorité recrutement ah recrutement moins 25 accomplir les rites hop du coup comme recruter pour un peu moins cher hop 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ce qui m'a monté est-ce que est-ce que peut-être me laisser un peu plus de place pour d'autres unités de renom au pire je virais des esclaves 2 3 4 5 Bien, fin de tour. Pas ce tour-ci non plus. Que quoi ? Ah oui, ça tombe bien. J'aurais rapatrié mes gars comme ça. Et j'enverrais... Je vais laisser mon seigneur avec tous ses esclaves. En défense avec la... Comment ? En défense avec ma ville qui est quand même relativement bien protégée. Et j'enverrais l'autre avec une vraie armée contre les jaunes. Et il ne m'a pas réattaqué derrière. Moi, par contre, je pense que je ne vais pas le rater. Musquette déjouée. Bon, qu'est-ce qu'il s'est recruté ? T'es sûr que c'est que des paysous qu'il a recruté ? Normalement, il n'avait accès à rien d'autre. Il était en colonie niveau 1 chez... Il n'avait pas de bassinement de recrutement. Ça ne permettait le recrutement que des archers et des spearmens paysans. Bien, alors... Régiment de renom. Ah ! Oui, on n'a pas fait un petit point sur là où t'en étais, toi. Il y a quoi ? Du nain ? Ah, tu t'attaques à Caracazul, là. Bah oui, pour l'échanger avec Morse. Avec Morse, d'accord. Trois catapultes. Le truc, c'est qu'il va y avoir des murs. Bah, tu la sièges. Attaquer les Vilden, c'est chiant. Je peux la siéger, oui, effectivement. Faisons comme ça. Alors, où est-ce qu'il en est notre ami mort-vivant ? Mon ami mort-vivant. Ah, il y a Skarsnik qui est pas loin. Qui a récupéré Caracazul, d'accord. Il y a Torgrim, qui est en train de taper allègrement sur Rictus. Ouais, je le vois pas, moi. Un peu au nord de là où je suis, deux provinces au-dessus. Ouais. La Werms, c'est avec laquelle je peux quasiment faire un PNA. Ah non, il a manqué de 200 PO pour faire mon... Pour passer mon niveau 4. Hop, bien. Allez, toi, tu rentres à la maison. Allez, niveau 4. Et toi ? 7600 PO. Je vais te mettre en pillage. Oh putain, 75 de pillage. Ah oui, c'est fou ça. Ouais, ça me ferait de la bouffe, quoi. Mais la bouffe, ça va, je suis au max. On va plutôt faire des économies. Est-ce que je recruterai pas de... Ça y est, Fénal, excrire. Ah, t'es en diplôme, là ? Ça se voit, je lag. Oui, t'es moi aussi, du coup. Waiting for player. D'accord. Il m'a téléporté. J'ai un bug. Un bug graphique. Ah, il monte comme si j'étais en diplomatie. Non, d'accord, c'est... Un bug copieusement. J'ai presque fini. Je peux rien faire. Il n'en peut plus. J'ai ma carte qui se déplace tout seul. Ah, je peux faire une alliance aussi avec Morse. Il faut peut-être réelliter d'être en alliance avec les deux. C'est risqué. Eh, c'est le problème. Allez. Oui, mais Ritus, c'était juste pour choper de là-dessus une Morse. Ça m'intéresse beaucoup plus déjà. Parce que... Si c'est les orques qui pop en invasion, il sera en première ligne contre Skarsnik. Et en même temps, Ritus sera en première ligne contre GameGore. Là, ça ne bouge plus non plus, je ne suis plus en diplôme. Oui, non, mais j'ai dû passer en diplôme parce que moi, c'était buggy. D'accord. Ah, il y a les L-Cine, là. Hey, 5000 PO. Ça sera toujours bon à prendre. Il est toujours très hostile, mais... J'ai un bug graphique, moi. Actuellement, j'ai les couleurs de la... C'est ça. De la carte stratégique sur le jeu. C'est ce que j'avais aussi. D'accord, OK. C'est un bon signe, là-dessus. Bien. Alors, toi... Tu peux bloquer l'armée un peu plus. Hop. Échec. Tant pis. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors, là, je peux recruter quoi comme unité de renom sympa ? Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ce que j'ai ? Je manque désespéremment de tireurs. J'ai des Jezaïs. Et un mortier. Alors, ce cri... Non, Rictus aime bien. Morse. C'est Morse qui n'aime pas Rictus. Ils sont compliqués, ces gens. C'est son chien, c'est ce qui est valide. Si les temps, ça ne se détériore pas, en fait. Hop. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et je me suis supprimé une unité de trop. Allez, on va essayer avec ces 19, là. De reprendre ma ville. C'est à moi, moi. Défaite de justesse. Le buff a disparu. Le bug est disparu. Ouais, il suffit de rouvrir la carte de diplôme. Eh ben, je vais l'encercler. Et si ça ne repas, ben... Il va être rationné. Il va être rationné. Des sous, plus de sous, toujours plus de sous. Je ne veux toujours pas d'avant-poste. Qu'est-ce que tu peux me faire ici ? Ah. Tu peux me faire le bâtiment Mulder. Ah oui, là, j'ai peut-être un peu trop de... Dans Republic, quand même. La vieille, je vais l'avenir, c'est le carrière. C'est celui-là. Montagne des Vendjad, c'est celui-là. Je vais péter. Et je vais déplacer mon bâtiment. marmure gris. Eh ben... Ah oui, il est donc là. Est-ce que je peux recruter des trucs intéressants ou pas ? Non, on bosse-t'en, mais elle n'est pas trop mal. Allez. C'est parti. J'ai fait pas de tout. La même. C'est parti. Si tu veux te dire, c'est parti. Si tu veux te dire, c'est parti. Non, non, c'est Morse qui me demandait de rejoindre la guerre contre Skarsnik, bah non. Non, non, ça viendra bien assez vite, je suis pas très inquiet. Et Rictius qui va me demander de rejoindre la guerre contre les nains ? Ah non, contre des orques que je connais pas. Ah, contre Dusty. Ouf. En cas d'invasion, les orques mineurs aussi... Je sais pas du tout. J'ai tendance à penser qu'il y a que les majeurs. Sinon, vu la quantité de clans qu'il y a, ce serait monstrueux. En théorie, quand les invasions pop... Normalement, ils sont plus censés exister. Ouais. Et comme on l'a fait pop un peu tôt, je sais pas. En même temps, Dusty, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y reste de lui, en fait. Ouais, donc c'est pas grave. Ça attendra un peu. De toute façon, Pierre, il me le proposera. J'irai regarder au prochain tour. S'il lui reste plus qu'un settlement. Je pourrais toujours lui proposer de rejoindre. Grimgor, il a un rapport de force qui fait un peu peur. Il sort. Il sort. Il sort. Il sort. Et ben, on va le péter. Pétons-le. 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 J'ai du mal. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ah, c'est une armée d'esclaves ? Non, non, non. J'ai quatre unités d'esclaves. Elle vient d'où, sa deuxième armée, là ? C'est le... Ben, c'est son... Sa garnison. Oh, t'es sérieux, là ? Putain. Ben ouais, je suis sérieux. Wow. Il va falloir user et abuser de ton mortier, là. En faisant gaffe à ce qu'il ne se fasse pas défoncer par ses ballons. Tes ballons, il va falloir les focus avec tes jesai et tes deux ou trois tireurs. Parce que ton mortier, c'est encore plus puissant que la catapulte. Le mortier avalanche, c'est... On connaît la map. Il y a des armes qui ne devraient pas exister. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... On va arrêter l'épisode là et puis on fera la bataille au prochain épisode. On vous fait des bisous YouTube. Bisous tout le monde. Et à bientôt. Ouais, je pense qu'il ne faut pas qu'on refasse la même parce que...